Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le vendredi 23 octobre 2020, 16h38 du Québec. Ça va mal. Et ça va de plus en plus mal. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, on a signalé plus de 71 600 nouveaux cas de COVID, alors que les nouvelles infections atteignent des niveaux records et que les hospitalisations augmentent. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ça vient d'être publié il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures à peine. Les États-Unis ont signalé jeudi, donc hier, plus de 71 600 nouveaux cas de coronavirus atteignant des sommets records fixés en juillet, selon les données de l'Université Johns Hopkins. Les hospitalisations au COVID-19 sont également en hausse et ont atteint des nouveaux records jeudi dans l'Ouest américain et le Midwest sur la base d'une moyenne hebdomadaire. L'ancien vice-président Joe Biden a déclaré lors du débat présidentiel de jeudi que les États-Unis se dirigent vers un hiver sombre. On voit un patient en convalescence, ici, à l'hôpital Maria Joy à Wheaton, en Illinois, le 30 septembre 2020. Les États-Unis ont signalé jeudi plus de 71 600 nouveaux cas de coronavirus, s'approchant d'un nombre record d'infections quotidiennes fixées à la fin du mois de juillet, alors que l'épidémie prend racine dans le Midwest et que les hospitalisations augmentent. Les cas de COVID augmentent désormais vraiment dans toutes les régions du pays, avec des taux de transmission particulièrement élevés dans le Midwest, a déclaré mercredi. Jay Butler, directeur adjoint du CDC pour les maladies infectueuses, lors d'une conférence téléphonique, « Malheureusement, nous assistons à une tendance inquiétante ici aux États-Unis », a-t-il déclaré. Lors de l'appel, la montée en flèche est probablement due à des températures plus fraîches alors que le pays entre à l'automne, a-t-il déclaré. Ajoutant que des rassemblements du plus petit, plus petit et plus intime de famille et d'amis et de voisins peuvent également conduire à la transmission, surtout lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur. On peut voir ici sur la charte les cas qui n'ont pas cessé d'augmenter. Des cas ont augmenté de 5 % au cours de la semaine dernière dans 38 États américains, imaginez-vous. Wow! Donc, le plus important là-dedans, aussi le plus inquiétant, c'est l'augmentation des hospitalisations. 13 États ont atteint des nouveaux records d'hospitalisation jeudi sur la base d'une moyenne hebdomadaire. Beaucoup d'entre eux se trouvent dans l'Ouest et le Midwest, y compris l'Iowa, le Montana, le Dakota du Nord, le Nebraska, le Ohio, l'Oklahoma, le Dakota du Sud, l'Outa, Wisconsin et le Wyoming, selon une analyse de CNBC, des données du COVID Tracking Project qu'on peut voir ici. Wow! Vraiment! Ouf! Il y a tout un hiver et un printemps qui nous attend, en espérant que l'été prochain, wow! On commence à voir la lumière au bout du tunnel. On commence à voir la lumière au bout du tunnel.